Partagez avec vous la prière et l'intercession. Amen. Et nous allons s'en présenter dans l'Hébreu, chapitre 7, verset 22. Prière et l'intercession. Parfois, on dit les gens à non intercéder, mais les gens ne savent pas qu'est-ce que ça signifie. Demander, vous recevrez, ça c'est faire connaître vos besoins, ça c'est une chose. Mais prière et l'intercession, c'est une autre chose. Hébreu, dans le Nouveau Testament, avant l'apôtre Jacques, si vous prenez à la fin de la ville, vous prenez l'Hébreu, chapitre 7, verset 22. Gloire à Dieu. Vous avez trouvé ? Jésus, selon l'ordre de Melchizedek, le grand sacrificateur, Jésus est, par cela même, le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il a eu des sacrificateurs en plus grand nombre, parce que la mort les a empêchés d'être permanents, de rester pour toujours. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement le Seigneur, possède un sacerdos, n'est pas transmissible. Jamais on ne va dire que Jésus va arrêter auprès du Père, et il va redonner ça à un ange ou à un autre homme. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus, par lui. Etant toujours vivant, pour intercéder, en leur faveur. Amen. Bien-aimés, avant que vous vous engagez dans le ministère d'intercession, vous êtes déjà engagé dans le ministère d'intercession, je vais vous consolider dans votre ministère d'intercession. Je vais vous renforcer dans votre ministère d'intercession. Et les gens qui ne le savent pas, qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont jamais fait l'expérience de l'intercession, vous priez, mais vous ne savez pas ce que ça signifie intercéder. Dans quelle attitude, dans quelle position vous vous tenez lorsque vous intercédez. Alors j'aimerais ce matin que vous soyez informés, notre plus grand intercésseur, c'est Jésus. Si on enlève Jésus dans le ciel ennemi, notre grand intercésseur, quoi que nous allons intercéder, demander sur la terre, il n'y aura pas d'efficacité. La Bible dit qu'il est l'avocat auprès du Père. Il intercède pour nous. Il plaît pour nous. Alors c'est juste pour te faire comprendre, quand tu intercèdes, tu ne demandes pas du pain. Pas comme si tu pries Seigneur, j'ai besoin du pain, donne-moi du pain. Ça tu te demandes, tu fais connaître ton besoin. Mais quand tu intercèdes dans le sens, ce que le Seigneur veut nous montrer, dans le sens propre, si vous voulez bien, et dans la réalité, dans le côté spirituel, intercéder, c'est une personne qui se place entre, c'est-à-dire au milieu. Vous sur la terre, il y a quelqu'un bien sûr qui est dans un besoin, vous allez vous mettre au milieu et vous allez intercéder en faveur de cette personne auprès du Père. À travers Jésus-Christ. Vous êtes honte. Est-ce que vous comprenez là? Quand tu demandes quelque chose pour toi-même, tu n'intercèdes pas. Tu pries, tu fais connaître tes besoins. Quand tu pries en langue, par exemple, on verra ça pendant le cadre du Seigneur, peut-être cette semaine, tu vas t'identifier toi-même et puis tu vas donner des merveilles à Dieu, etc. Alors c'est juste pour te dire que tu mets au milieu, tu te positionnes pour quelqu'un. Au bout de quelqu'un. Voyez-vous. Pourquoi il y a des gens sur la France qui sont entrés dans l'intercession et le diable les a donné une bonne raclée? Je me rappelle, au départ, dans les années 80, on partait intercéder au bord de la mer avec bien sûr, avec les pasteurs qui étaient là, les anciens. On était à peu près, on a une quarantaine ou cinquantaine de personnes. On est partis intercéder. On a emmené tous les gens pour intercéder. On n'a pas allé intercéder. Mais on a entré réellement dans le mystère d'intercession. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas encore dans la maturité. Ils n'avaient pas d'enseignement. Et c'est pourquoi, après, Dieu nous a montré, parce qu'il y avait plusieurs pasteurs qui étaient là, qui font saigner le peuple avant de les emmener au combat. Et, pendant qu'on est intercéder, on voyait qu'il y avait des frères qui roulaient comme ça, dans le sable. Comme c'est à peu. Et c'était un moment où on était obligé de courir à la personne parce que la personne roulait, et ça partait dans la mer. Et là, on a arrêté. On a fait un cercle. Et puis, on a prié, on était obligé de libérer. C'est-à-dire, de l'intercession, on est passé à la délivrance. Voyez-vous ? De l'intercession, on est passé à la délivrance. Alors, mesdames et messieurs, il faut comprendre que Jésus-Christ n'a pas reçu ce ministère d'intercession sans passer par les états. Il fallait qu'il vienne sur la terre. Il fallait qu'il vienne son sang. Il fallait qu'il accomplisse le plan parfait de Dieu, la justice de Dieu. Il fallait qu'il accomplisse l'heure de la rédemption. Et c'est à partir de l'avenir qu'il a remonté là-haut. Et la Bible dit, il est notre avocat auprès du Père. Il est celui qui intercède en notre faveur. Quand quelqu'un intercède, c'est-à-dire, tu cherches la pavel de Dieu pour quelqu'un. Comme un avocat. Il plaide, il intercède, il cherche la pavel pour quelqu'un qui est coupable, quelqu'un qui est coupable, qui est condamné. Donc, il faut trouver un intercèdeur. Et vous savez, l'intercèdeur, il faut payer. Mais notre vrai intercèdeur, Jésus-Christ, bien-aimé, c'est gratuit. Amen. Tu parles Amen. Mais il y a un problème, même si c'est gratuit, les gens ne comprennent pas. On parle de Jésus, Jésus te pardonne, il plaide pour toi, non qu'on parle auprès du Père, mais les gens ne comprennent pas. Bien-aimé, quand même, c'est gratuit. Donc, c'est question de voix, c'est question de cœur. Un intercèdeur doit être une personne reconnue comme Jésus-Christ, le plus grand intercèdeur. Un intercèdeur doit être reconnue par le grand chef d'intercèdeur. Si tu n'es pas reconnu par le grand chef, lorsque tu vas entrer dans l'intercession, tu auras des conflits, bien sûr, avec le monde spirituel des ténèbres, tu as des conflits avec toi-même, manque d'expérience, manque de maturité, et quelque part, tu seras attaqué. Tu n'es pas acte. Est-ce que vous allez engager un avocat dans le naturel s'il n'est pas acte? Il n'a pas fait ses études, il n'a pas d'expérience, et ce que j'entends parfois en disant, ne prend pas tel avocat parce qu'il ne plaide pas bien, parce qu'il n'a pas d'expérience, et il y a des avocats, moi je n'ai jamais eu affaire avec tout cela, mais j'ai rencontré des frères qui sont avocats, même des seuls qui sont avocats de l'enseigneur, mais j'ai eu l'occasion, même des juges, j'ai eu l'occasion de parler avec eux, et j'ai reçu pas mal des informations, bien-aimés, avec ces hommes qui sont dans ce milieu qui exercent leur fonction. Alors c'est juste pour vous dire, bien-aimés, il y a des gens qui ont l'expérience, ils ont la maturité, ils sont reconnus, il y a des gens qui sont reconnus, et dans l'église, on doit reconnaître les vrais intercesseurs. Parfois on confie les gens en disant, est-ce que tu peux prier pour moi ? Ben, la personne prie pour nous, mais on ne sait pas ce qu'il y a fait, et après on voit que ça ne marche pas, il y a la culpabilité qui arrive, il y a toutes sortes de pensées négatives qui arrivent, etc., donc on doit reconnaître les vrais intercesseurs, et un intercesseur, premièrement bien-aimé, et il est reconnu par le chef, par Jésus. Amen ! Il doit être reconnu par le chef qui est Jésus, et que les putes aux œuvres nous révèlent que son saciados n'est pas transmissible, bien-aimé, parce que lui, il demeure éternellement, et la Bible dit, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc on ne peut pas transmettre ce ministère que Jésus a reçu, mais Jésus le donne gratuitement, bien sûr, à l'Église. Est-ce que tu me suis toujours là ? Tu as faim ? Est-ce que tu as faim ? Hein ? Ça commence à venir. Mais je vais vous donner plus de faim encore ce matin. Amen ! Vous savez, le Seigneur nous donne l'appétit bien-aimé. Vous savez, quand je prêche, quand je prie, la fin arrive. Ce n'est pas normal qu'un chrétien ne perd l'appétit. Si tu perds trop l'appétit, ça va être peut-être que tu pousses trop, trop de fumée dans ton corps, ou bien il y a trop de calories. Trop d'alcool. Ça donne trop de calories. Donc, le Seigneur va créer ton ventre sur la tête. Amen ! Mais Dieu veut aussi créer ton esprit. Amen ! Dieu veut créer ton esprit. Dieu veut mettre ce qui est de la profondeur cette année dans ta vie. Maintenant, nous allons voir, bien-aimé, la vie d'un intercesseur. Sa vie. Ta vie. Parce que, c'est comme si quelqu'un dit que lui, il est un adorateur. Mais un adorateur, il a un style de vie, bien-aimé. Un pasteur, par exemple, il a un style de vie. Quelqu'un qui est, par exemple, je ne sais pas, il fait des fonctions dans des lieux, comme un ancien ou un diacre, il a une fonction, donc il a un style de vie, bien-aimé. Un intercesseur, un style de vie, bien-aimé. Amen ! Est-ce que vous croyez cela ? Il a un style de vie. Et ce n'est pas un déshonneur, n'allez pas vous culpabiliser, mais de dire, oui, je ne suis pas encore arrivé au top. Moi, quand je n'étais pas arrivé au top, je dis, c'est-à-dire au niveau de l'intercession. Je priais, Dieu m'a béni, mais quand je n'étais pas prêt pour interceder pour les autres personnes, je demandais les autres de m'accompagner dans l'intercession. Parce que l'intercession, c'est un ministère. C'est un ministère, bien-aimé. On ne peut pas dire qu'on va en juge interceder pour dire, les gens, après j'entends des gens qui disent, oh, je ne prends l'intercession, ils ne l'intercèdent même pas. Ils ne l'intercèdent même pas. Et ce n'est pas bon, bien-aimé, parce que le diable, il nous entend. Le diable nous entend en disant que, tu ne prends l'intercession, mais tu n'es pas encore un intercesseur. Mais comment tu vas reconnaître que tu es un intercesseur, un vrai intercesseur, et cela va découler de la tête, le chef, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un intercesseur doit être en accord avec la tête du corps. Tu es en accord avec la tête. Si tu n'es pas en accord, en alliance avec la tête, tu ne pourras pas entrer dans le ministère d'intercession. Parce que la parole des yeux est là pour le éclairage. La Bible dit, parce qu'il demeure éternellement pour un sacerdoce qui n'est pas transmissible, tu ne peux pas prendre un autre chemin. Tu ne peux pas. La fameux que nous avons, nous avons reçu le Seigneur bien-aimé. Nous avons reçu le Seigneur. Et maintenant, la fameux, la grâce que tu as mis dans ta vie pour aider les autres sur la terre, tu as reçu le Seigneur et tu vas partager, bien sûr, de la part de cette autorité que Jésus a alléguée. Amen. Je vais vous donner ce matin dix conditions qu'il faut être acquises dans votre vie. Dix conditions que cela soit vraiment existe dans votre vie. Si c'est dix conditions où peut-être vous avez cinq, peut-être trois, peut-être sept, peut-être huit, peut-être ce matin vous avez neuf, il vous manque une seule condition pour être un efficace, plus être efficace dans l'intercession. Premièrement, bien-aimé, première condition, il faut être sauvé. Vous êtes là? Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Il faut être sauvé. Quelqu'un qui est perdu ne peut pas secourir quelqu'un qui est perdu. Donc, on a besoin d'être sauvé. Et pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter le sauveur. Amen. Il faut accepter le sauveur. Je pense que l'année va terminer. Que tous les chrétiens, tous les jeunes qui sont ici, qu'ils soient sauvés, ils ont accepté Jésus comme un sauveur personnel. Amen. Amen. Tu ne viens pas pour t'en soins seulement, tu ne viens pas seulement pour m'écouter, tu ne viens pas seulement pour un programme, tu ne viens pas seulement pour l'imposition des mères, mais c'est ton salut qui est primordial. Parce que si tu fermes les yeux aujourd'hui, tu es perdu pour les ténèbres. Ne crie plus, pasteur Julien, ne crie plus, frère X, c'est fini. Mais tu dois être sauvé premièrement. Amen. Ça, c'est la première condition. Deuxièmement, lorsque tu es baptisé, tu es sauvé, tu ne dois pas s'y prendre les eaux du matin. Les eaux du matin, la Bible dit, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un baptisé d'or, c'est une personne qui a fait alliance avec Dieu. Si tu n'as pas fait alliance avec Dieu, tu n'as pas d'engagement avec Dieu, tu ne peux pas être sédé. C'est un avocat, il n'a pas fait alliance, il n'a pas pris l'engagement, il n'a pas respecté les articles, des lois qu'il fallait étudier, bien aimé. Il ne pourra pas plaider pour les autres personnes qui sont copables. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, il faut passer par les eaux du matin. besoin d'un prochain c'est-à-dire ? Donc, n'hésitez pas de me voir les personnes qui ne sont pas encore baptisées si vous voulez être des vrais intercesseurs. Troisièmement, il faut avoir une vie sanctifiée. Amen. N'allez pas intercéder si tu n'as pas une vie sanctifiée. La Bible dit que sans la sanctification personne ne verra le Seigneur. Une vie sanctifiée, c'est de mettre en part avec Christ. C'est-à-dire être en accord avec la nature de Christ. Être en accord avec la vie de Christ. Être en accord avec les principes de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quatrièmement, il faut avoir l'obéissance à l'autorité de Dieu. Si tu ne peux obéir par Dieu, tu ne peux pas être chersémi. Il y a des gens parfois secoués, il y a des gens quand ils sont entrés dans, ce sont des personnes qui ont été sauvées, les personnes qui ont passé par les jours du baptême, mais ces gens-là manquant d'autorité. La Bible dit nous devons nous soumettre à Dieu. L'Apôtre Jacques nous dit ensuite nous pouvons résister au diable. Mais si on n'est pas soumettre à Dieu, c'est impossible. Il faut se soumettre à l'obéissance à l'autorité de Dieu. Cinquième condition, bien aimé, il faut savoir prier correctement. Amen. Il faut savoir prier correctement. Prier correctement, ça veut dire que ce n'est pas forcément que tu pries long, tu fais des mêmes frères. c'est parce que tu pries juste. La prière du juste. On aura bientôt, pas cette année, mais l'année prochaine, de vous parler un peu de la prière du juste. Donc, c'est juste pour vous dire que la parole ne parle pas de la prière du juste. Comme la prière d'intercession, comme la prière avec confession et la prière de supplication, etc. pour vous dire que tu dois prier correctement. Tu dois prier dans le nom du Père, c'est-à-dire Père dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois prier avec la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois connaître les promesses du Seigneur et tu dois savoir prier bien sûr selon le besoin des personnes. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas intercéder pour les autres. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'es pas disqualifié pour l'intercession, oui, mais tu dois commencer à prier pour toi-même pour ta vie. Amen! Vous êtes là? Moi, je connais les gens qui ne prient pas pour leur vie. Je n'ai pas de révélation, mais tout le temps je dis, Père, priez pour moi. Je l'étrame là. Père, priez pour moi. Tout le temps, mais je dis, tu ne pries pas, je ne dis pas avec amour au fond de mon cœur, je dis, il ne pries pas, tout un pasteur. Pourquoi tu ne me dis pas, pasteur, je te donne le gabier à retirer l'argent? Ah, ça, priez pour moi. Tu ne pourras pas me dire aussi, pasteur, mangez pour moi. Non. Alors, tu as besoin de prier correctement. Tu dois apprendre à prier. Amen! Sixième condition, bien aimé, tu dois avoir la compassion pour les fêtes. Eh oui, tu dois avoir, vous savez, j'aime Jésus. C'est-à-dire, bien sûr, j'aime sa présence, j'aime son nom, mais j'aime sa manière bien aimée. La Bible dit que Jésus avait beaucoup de compassion, surtout pour les gens malades, les gens qui étaient rejetés de la société, les gens qui étaient dans les souffrances. Jésus avait de compassion. Tu ne peux pas prier pour les malades si tu n'as pas de compassion. Tu dois compatir. Jésus a de compassion. Voyez-vous? Si tu veux être décédé pour les personnes qui sont malades, tu veux être décédé pour les gens qui sont prises avec les démons, tu veux être décédé pour les gens qui ont des gros problèmes. Tu dois avoir la compassion dans ton cœur pour cette personne. La compassion pour les misérables. Parce qu'un interciseur, c'est comme quelqu'un qui plaide, il intercède. Il intercède. Pour les malheureux, il crie vers Dieu. Il demande la faveur de Dieu envers ces malheureux. Avoir la compassion pour les faits. Dans l'église, aujourd'hui, manque de ministère d'intercession. manque. Je ne dis pas qu'il manque de prière. Les gens qui prient, Seigneur, tu me bénis, Seigneur, tu bénis ma famille, Seigneur, pour que je suis correct. Mon frère, ma soeur souffre, c'est sans problème. Mais quand demain, tu vas s'ouvrir, et si Dieu te dit maintenant, c'est ton problème, prie, tu peux le faire, Amen. Tu peux le faire. Moi, j'ai traversé toi. Vous ne connaissez pas toute mon histoire. Quand j'étais dans mon service militaire bien-aimé, resté pendant plus un mois enfermé sans église, sans pasteur, sans frère, sans communion fraternelle, persécution. Mais j'avais persécution. Et c'était un moment quand je dis persécution, les gens voulaient me tenter, les gens voulaient me supposer, à main des tentations. Mais je vais vous dire quelque chose, bien-aimé, c'est grâce à ce que, à partir de là, je commençais à entrer, manquant de connaissances, à entrer dans l'intercession. Mais je n'avais pas l'expérience. Mais j'avais que des larmes. J'avais que des larmes. Vraiment, c'était l'hiver. On était à 8 dans la chambre. Je prenais chez la couverture. Je courais ma tête. Parce que quand je priais, mes persécutés, 8 personnes étaient contre moi, dans la même chambre. Priez contre moi. Et là, on pouvait voir toutes sortes de choses malsaines dans cette chambre. J'étais obligé de couvrir ma tête. Je ne pouvais pas prier. Mais je pouvais pleurer. Je pouvais pleurer. Amen. Lorsque j'ai eu la permission pour aller au culte sur Strasbourg, et je n'oublierai jamais, c'était le pasteur Daniel Hébert. Et le premier dimanche, j'arrive, le Seigneur me parle à travers cet homme de Dieu. Dieu a vu tes larmes. Il ne me connaît même pas, ni mon nom, ni mon prénom. Il ne connaît même pas, si je suis dans service militaire, je suis en allée de la réunion. Mais Dieu me connaissait. Mais ce que j'ai compris, bien-aimé, mais l'âme était très importante aux yeux de Dieu. Et quand j'ai vu dans la parole du Seigneur que Dieu cueille nos larmes dans ses outres, et la Bible dit, si nous saimons en pleurant, nous allons moissonner avec allégresse, bien-aimé, mais l'âme était bénie. Dimanche ensuite, je suis entré dans l'église. C'est moi qui porte les deux spirituels. Amen. C'est moi qui porte les deux spirituels et maintenant, les gens sont encouragés. Qu'est-ce qui se passe, ça ? Tu sais, quand tu portes les dents spirituelles comme ça, les gens te voient pour la première fois, tous les chrétiens, partout, la majorité des chrétiens sont venus vers moi en disant, même là, un ancien qui est venu vers moi en disant que, ah, tel endroit, ah, lui, il était à Strasbourg, moi, j'étais près de Strasbourg, à Guineau, en Alsace, il dit qu'il faut qu'on se rencontre et je dis pourquoi, parce qu'il a dit que, voilà, le mardi, on a des réunions, j'ai besoin de toi dans nos réunions, j'ai besoin de quelqu'un. Il était un ancien, il avait besoin d'apprendre de moi et moi, je n'étais qu'à nouveau, j'avais presque un an de conversion, un peu plus, un an de conversion mais, c'est marché avec moi après parce que, quand c'était le moment autour pour retourner à la réunion, je dis que je retourne, il ne voulait pas que je retourne à la réunion, il voulait me donner la responsabilité, déjà, dans ce département de Strasbourg pour l'église parce que les gens m'aimaient tellement bien-aimés. Vous savez, quand les gens vous aiment, les gens vous apprécient dans votre ministère, les gens reçoivent ce que vous apportez bien-aimés, quand vous détachez, quand c'était le moment pour retourner à la réunion, ils ne pouvaient pas me dire au revoir, ils ne pouvaient pas et les gens l'ont demandé parce qu'il avait compte avant où est passé, le frère, il est parti, mais quand il a annoncé, je ne sais pas si il a annoncé, je suis certain bien-aimé, ça fait quelque chose mais gloire à Dieu parce qu'il y a deux ans cela, j'ai rencontré un frère, j'étais en train de prêcher dans une autre église toujours en Alsace, c'était à Colmar, et après la petite question où j'ai parlé un peu de mon parcours, il est venu me voir en disant mais je te rappelle-toi, c'était après plus de 30 ans, je te rappelle-toi, et pour te dire bien-aimé, si tu n'es pas encore entré dans le mission d'intercession, mais Dieu, il est celui qui va t'aider, il va t'accompagner, et tu as besoin d'avoir la compassion pour les rêves. Amen. Tu as besoin, il faut avoir la compassion pour les rêves. Il ne faut pas dire seulement pense à toi-même, on appelle ça égo ça. Tu penses à toi, pour lui tu viens, ou bien toute ta famille vient, aussitôt il y a un problème, allez on prie, ta famille vient toi, tu es correct. Non, viendra un moment, écoute-moi bien, viendra un moment, tu vas te retrouver seul avec Dieu. Viendra un moment, si tu n'as pas connu, sois sur un lit de l'hôpital, tu peux t'envoyer sur un lit de l'hôpital. Parce que je n'écoute pas quand Dieu te donne la parole, ça me fera plein jour, il y avait un homme de Dieu, il ne voulait pas écouter Dieu, Dieu lui a dit, commence à écrire un homme de premier livre, mais il a dit, je suis trop occupé. mais lorsque sa jambe se vient casser l'échappe, il ne pouvait plus marcher, mais il ne pouvait écrire. Dieu dit là, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. On n'échappe pas avec Dieu. Amen. Je parle dans ta vie ce matin, tu ne pourras pas échapper avec Dieu. Tu peux m'échapper, mais pas Dieu. Il t'attrape pas. Même si tu descends en bas, il t'attrape pas. Tu montes dans l'avion, il va t'attraper. Tu quittes ton pays, il va te trouver. Ne sois pas un Jonas. Ne sois pas un Jonas. Ne vis pas dans la vie. Mais soyez quelqu'un qui répond à la peine de Dieu. Soyez quelqu'un qui sera dans cette obéissance, bien-aimée, et que Dieu puisse t'emmener à intercèder. Parce que le ministère d'intercession manque beaucoup dans l'Église bien-aimée. Tu es d'accord avec moi? Si chaque chrétien, ou bien si 10 chrétiens, chaque semaine, on est dans le ministère, sérieusement, dans le ministère d'intercession, chaque ministère d'intercession, je vous dis cela, il y a des ministères, avec conviction, avec conviction, ils vont mener une âme au Seigneur. ils vont mener une âme au Seigneur. Je peux vous lancer un défi. Je dépose les fonctions de ma chanteuse. Je dis les frères et les anciens, allez prêcher, j'aime, parce que je suis en train de faire. Moi, je veux m'engager dans le ministère d'intercession. Je vous lance un défi. Je remmène les âmes ici, dans la présence ici. Parce que le ministère d'intercession, plein pour les coupables, plein pour les gens qui sont dans l'abri du diable. Il y a des gens qui veulent se combattre, mais le diable garde dans l'ignorance, bien-aimé. Le diable garde dans la tradition. Le diable garde dans la peur. Combien de gens j'ai rencontrés en disant, oui, je connaissais la vérité. Je connaissais, c'est vraiment le Seigneur qui parle. Mais j'ai peur. Attention, si je quitte ma religion, attention, si je quitte les idoles, je quitte ce que les anciens m'ont donné, ils vont nuire ma vie, ils vont nuire à ma famille. Mais la délivrance, bien-aimé, pour ces gens, passe par l'intercession. Pas l'intercession. Et voilà ce que l'église souvent le fait en peur, bien-aimé, ils ont peur. Ça nous donne un peu en disant, oui, j'aime la petite vie chrétienne, mais il faut entrer dans l'intercession. Si tu veux que ta famille soit sauvée, il faut avoir la compassion pour les faire. Amen. La compassion est septième condition, bien-aimé, que nous devions avoir dans notre vie pour être un vrai. Entrer dans le mission de l'intercession, il faut être à un. âme. Avec un. Parce que, vous savez, quand tu es âme, tu vas aider les autres. Quand tu vois quelqu'un qui tombe, tu vas le reléver. Mais tu ne vas pas lui reléver seulement avec les paroles. La Bible dit, on ne châtie pas l'esclave avec les paroles, bien-aimé. Mais tu vas le lever par ton intercession. Tu vas prendre le temps qu'il faut. Tu vas prendre le temps. Enfin, on prend le temps pour ça. On prend le temps pour beaucoup de choses, bien-aimé. Mais, est-ce que vous avez pensé ? Aujourd'hui, je vais prendre le temps pour telle personne qui a un tel problème qui a un tel problème, qui a un problème. Je vais prendre le temps pour cette personne. Je vais me rester à la maison. Je vais partir, je ne sais pas, dans un endroit libre où je ne suis pas déranger. Mais je veux spécialement entrer dans l'intercession pour cette personne-là. Il faut être âme, bien-aimé. Parce que parfois, moi, j'ai vu des gens dans le ministère, ils croient, c'est très dangereux, parce que la bénéfication peut devenir notre propre et nous détruire. Voyez-vous ? Donc, ce qu'on a besoin de comprendre, il faut rester à la maison. Même si Dieu nous bénit, même si Dieu nous donne un ministère, que Dieu nous donne des gens bien-aimés, il faut rester à la maison. Parce que la Bible même dit que Dieu résiste aux ordres. Si tu es en orgueil, comment tu vas interceder ? Dieu va te résister. Et si Dieu te résiste, bien-aimé, tu vas tomber dans le plan du diable. Huitième condition, bien-aimé, il faut savoir pardonner. Amen. Ah, si tu ne sais pas pardonner, je ne t'en souplie, n'intercède pas. Tu vas te mettre en conflit, tu vas créer des problèmes dans ta vie. Il faut savoir pardonner. Et aussi, il faut pardonner, c'est-à-dire demander pardon aux autres personnes. quelqu'un t'a enfoncé, je te pardonne. Mais quand tu as fait quelque chose aussi à une personne, tu dois les demander pardon. J'ai parlé mal contre toi, frère. J'ai parlé mal contre toi, soeur. Combien des pasteurs ? Je te remercie à Dieu. Il y a des pasteurs qui sont venus me voir en disant, à quoi tu te demandes pardon ? Ils ont intérêt. Amen. Ils ont intérêt. Vous savez pourquoi ? Parce que tu descends de... C'est comme si un enfant déshonore les parents, mais il perd l'autorité et l'approbation des parents. Il perd l'anxion, il perd la grâce bien-aimée. Moi, je n'ai pas de problème. Mais lui ou elle sera dans le problème. Il faut vivre dans un cœur de pardon. Amen. Est-ce que tu es prêt d'entrer dans la mission dans ta session ? Est-ce que tu es prêt ? Tu es prêt, tu n'es pas prêt. Demain, la personne qui t'a fait du mal, il va venir frapper ta porte. Il va demander de prier pour elle. qu'est-ce que tu vas faire ? C'est qui c'est un tel-là ? Ah, non, non, il y a tape papa, il y a tape maman, lui. Un tel. Il n'a pas l'argent pour les pierres. Eh oui. Un tel. Oh là 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 là. Bienvole mon mari. Bienvole ma femme. Est-ce que tu es prêt pour être décédé, bienvenu ? Entrer dans le ministère de l'intercession, il faut avoir un cœur qui est capable de pardonner de l'événement. Jésus nous a donné l'exemple dans la prière de notre Père. Quand tu pries en disant, Père, pardonne-nous de nos offenses comme nous aussi nous pardonnons tous ceux qui nous ont offensés. Il faut relâcher. Moi, je connais les ministères de l'intercession. Je les entends prier. J'entends que du Seigneur pardonne cette personne. Pardonne cette personne. Je ne sais pas si vous avez déjà prié pour un criminel, des gens qui ont tué des gens. Je ne sais pas si vous avez prié pour des violences. Je ne sais pas si vous avez prié pour des gens qui ont des conditions de vie très critiques, bien-aimés, rejetés par la société. Mais laisse-moi vous dire qu'il faut avoir un cœur rempli de pardon, bien-aimés. Mais ça, Jésus peut donner tout de son cœur. Il faut le petit cœur là-dedans. Tu es mauvais, ça? Il faut. Ça, il est mauvais. Parmi, il dit ça à Jésus, il dit ça, mais l'expérience est là. Le cœur de l'homme est tortueux. Mais quand Jésus vient, Jésus renvoie, c'est bien beau. Parce que Jésus est beau. Amen. C'est pour cela, bien-aimés, très important d'être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne rend plus que la présence de Jésus. Jésus renvoie pour que tu parles. Amen. Je crois que ce message du prophétique, c'est cette condition, ce point-là. Quelqu'un t'a fait du mal pendant l'année 2017, tu lui as pardonné cette personne. Mais si tu n'as pas encore le courage d'aller devant sa porte ou rencontrer la personne, commence à prier intercéder. Parce que si tu gardes la rancœur dans ton cœur, tu sais ce que tu vas faire. Tu ne vas pas intercéder. Tu vas pousser cette personne dans l'enfer. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites? Son mal. Non. Si tu n'as pas pour la personne, tu souhaites une mère qui quitte la terre. Et qu'est-ce que tu as essayé de faire? Tu vas te justifier et te glorifier. Mais elle a raison. Tu as raison, toi. Tu as fait bien, tu as prié pour cette personne pour pousser cette personne de la mort. Non. La Bible dit délivre ceux qui sont entraînés à la mort au bien-aimé. Combien des personnes, combien des personnes qui ne sont même pas encore venus à l'église? Ils sont venus me voir en disant merci, 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 merci. Vous savez pourquoi? J'ai enlevé le charbon à l'eau sur la tête. Parce que les gens qui les ont condamnés, les gens qui ont mis un fardeau sur la vie, je dis, mon ami, ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi, je vais réclamer le pardon de Dieu pour toi, je vais demander la grâce à la miséricorde de Dieu en ta faveur. Mais le Seigneur, il ne te condamne pas, le Seigneur ne te juge pas, le Seigneur t'aime, bien-aimé, la misère d'intercession, ça déchirait le cœur, ça arrache le cœur, le cœur mauvais, ça arrache. C'est pourquoi le voile était déchiré. Mais Jésus, ce matin, veut déchirer, il est notre vrai intercession, le grand intercession, bien-aimé, il veut déchirer. Il y a des victoires que l'Église doit remporter dans le milieu, dans leur département, dans leur famille, dans leur voisinage, le Seigneur dit tu auras cette victoire en passant par l'intercession. Amen. Amen. En fait, prospectus, prospectus, quand tu te donnes le déchiré, mettre dans la poubelle, mais ton intercession ne pourra pas déchirer, parce que ton cœur, c'est pourquoi la Bible dit déchirer votre cœur et non pas votre vêtement, parce que ton cœur s'est déchiré devant la vocale civile, là-haut, bien-aimé, alors la Bible dit le Seigneur, il va intervenir et la faveur de Dieu, un intercession, cherche pas la vengeance, mais la faveur de Dieu. La miséricorde de Dieu. Amen. Jésus dit, soyez miséricordieux. Amen. Est-ce que tu peux dire toi-même ce matin, je suis miséricordieux. Je suis miséricordieux. c'est que là, si tu te joues les tours, il faut l'emmener à la croix. Neuvième condition, il faut aimer la justice et la lointure. Tu dois être quelqu'un qui doit chercher la justice. Par ta propre justice qui est quand même être mensouillée, tu dois chercher la justice. Non pas de jouer par, je ne sais pas, à cause que vous êtes bien avec la personne, à cause que c'est par favori, quelque part, par sentiment, par titre. Non. Tu dois être quelqu'un qui aime la justice. Tu dois pratiquer la justice. Quand tu vois quelqu'un qui est plus fort, qui en profite sur un faible, tu ne dois pas acclamer, tu ne dois pas exciter la personne. Non, en disant, non, c'est pas bon. Tu dois défendre. Défendre les exils, défendre les malheureux, bien aimer Isha par ton intercession. Sois un homme, une femme de justice. Aime la justice et aime la droiture. Tu dois aimer ce qui est droit. Amen. Je ne dis pas que nous sommes déjà parfumés, on doit aimer ce qui est droit. Si quelqu'un n'est pas droit, disons, mon frère, c'est pas droit, c'est pas correct, mon frère. Dixième, je vais m'arrêter là et on va terminer. Il faut connaître la vérité de Dieu. Connaître la vérité de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la vérité de Dieu, tu vas emmener ta propre vérité et ça ne marche pas. Parce que quand tu intercèdes, tu intercèdes la faveur de Dieu. Pas ta faveur, mais tu intercèdes la faveur de Dieu. Tu dois connaître la vérité de Dieu, que Dieu est un Dieu rempli d'amour, un Dieu de miséricorde, de compassion, un Dieu qui a donné Jésus-Christ à la croix, un Dieu qui t'a pardonné. Et quand tu connais la vérité, Jésus dit, si la vérité t'a franchi, tu seras réellement libre. Et quand tu es libre, tu pourras libérer les autres personnes. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas libérer tout. Il y a le meilleur devant nous. Il y a une belle carrière devant nous, bien-aimés. Mais si nous marchons selon la connaissance de Dieu, marchons avec notre connaissance, avec notre manière de voir les choses, bien-aimés, nous allons nous-mêmes gâcher notre amie, détruire notre amie. La Bible dit que manque de connaissance n'est pas bon pour aux personnes. Et j'aimerais terminer, bien-aimés, un homme qui nous a marqués dans son histoire. Vous connaissez Abraham? Qui connaît Abraham ici? Il est vite là, au plus haut là, après chez moi. Non, il est dans la Bible. On va lire là, dans Genèse, on va terminer. Chapitre 18, verset 1. Est-ce que vous avez faim? Bonjour! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Genèse, chapitre 18, au verset 20, et nous allons porter quelques pensées en l'éternité. Alléluia! Que Dieu vous aide dans votre ministère de l'intercession. C'est un très beau ministère. Alléluia! C'est un très, très, très beau ministère de l'intercession. Quand je vois des gens qui écrivent des livres sur l'intercession, je suis attiré de prendre le livre. Parce qu'on apprend toujours. Je vais vous donner que du point, mais il y a beaucoup, encore beaucoup, bien aimé, mais ce sont des points importants. Après, bon, bien sûr, je n'ai pas abordé, mais on aura l'occasion dans la prière langue que Paul ne parle aux Romains, c'est-à-dire le Saint-Esprit nous aide à intercéder par les soupirs et l'Esprit-Math. Donc, ça, c'est notre dimension d'intercession avec le Saint-Esprit. Là, je vous donne un petit peu de lait ce matin. Amen? Un petit peu de lait. Ça descend bien? Et si le lait ne s'en parle, je vais plus enlever le pain. Gloire à Dieu. Ce n'est avec que je parle, je cause avec le peuple sur la fin de l'année. Dans la conférence, j'aime parler, causer avec les gens que les gens arrivent à comprendre bien aimé. Je prêche aussi, mais je veux que vous allez s'enlever. Vous allez bien s'humiler, vous allez manger les chi, mais vous allez... Parce que le cœur n'en parle les chi. Le cœur mange la parole. Amen? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu mens les chi, tu viens le garde dans le ventre, tu es saoul si tu mens trop, mais la parole de Dieu, tu es remplie de la vie. Amen? Gloire à Dieu. Toi, tu es chagé. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez déjà mangé des chi ce matin? C'est cher, hein? Ça ne veste pas. Tout le monde a mangé ici? Trop cher? Il y a un frère, il m'a promis de m'emmener pour nous. Je crois qu'il a deux pieds qui me dit de m'emmener, je vais partager l'église. Ce n'est pas normal que le pasteur mange ou ne mange pas. Même si c'est cher, bien-aimé, nous sommes dans le pays où le lait, le miel. Toute l'église doit être meilleure. Je ne suis pas là pour dire, hé, moi, moi, les chi, non, 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 non. Nous tous sont à manger ensemble. Il y a famille des dieux. Parce que sinon, moi, je suis venu, toi, tu ne vas jouer, je n'ai pas un problème avec toi. Gloire à Dieu, tu vas être bien. Alléluia. Vous avez trouvé le mercé, nous l'avons ensemble. Et l'Éternel dit, le cri contre Sedan et Gomorre, c'est un cri, et leur péché, c'est énorme. Un problème très grave, le péché dans la ville Sedan et Gomorre. C'est pourquoi je vais descendre. Tu es descendant? Alléluia. Quand Dieu descend, c'est une main de fer dans un camp de l'eau. Ça déchire. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Oh, c'est Montépril. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sedan. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de cinquante justes qui sont au milieu d'elle? va faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme le méchant. C'est Abraham mais là-bas très très haut. Loin de là, cette manière d'agir, loin de là, c'est lui qui juge toute la terre et ce sera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sedan mes comandes cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. » Dix intercesseurs qui plaident, qui sont justes, qui sont là dans la justice de Dieu à cause d'eux. Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Sénat. » Il a osé d'intercession. On ose bien aimer. Je n'ai pas le temps de vous déballer tout cela. Mais qui ne suit que poudre et sangra. Peut-être que cinquante justes en manquera-t-il pour cinq détruiras-tu toute la ville. Et l'Éternel dit, « Je la devrai pointe si je trouve cinquante justes. » Abraham continuait lui parler et dit, « Peut-être s'il trouvera quarante justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien. » Maintenant, il est un peu quarante. Dieu le miséricorde. De cinquante, il passe à quarante. Abraham dit que le Seigneur ne s'irait pointe et je parlerai. Peut-être s'il trouvera t-il trente. Il descend encore. On l'a dit, « Non. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien si je trouve un grand justes. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. » Peut-être s'il trouvera t-il 20 justes. Il descend jusqu'à 20. Et l'Éternel dit, « Je ne le donnerai pointe à cause de ces 20 justes. » Abraham dit que le Seigneur ne s'irait pointe et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'il trouvera 10 justes. On en a dit 10 maintenant. Et l'Éternel dit, « Je ne le donnerai pointe à cause de ces 20 justes. » L'Éternel s'en alla lorsqu'il achevait de parler à Abraham et Abraham retournera de sa demeure. Amen. Et vous savez l'histoire que je vous invite de lire chez vous dans Genèse chapitre 19. Dieu n'a pas trouvé 10 justes de 50. Abraham intercédé 40. Pas trop de 40. 30. Pas 40. Pas 30. 20. Pas 20. 10. Pas 10 justes. Mais seulement la famille, c'est-à-dire le neveu d'Abraham que le Seigneur a épargné à God Abraham bien aimé. Cela nous montre que l'intercession bien aimée ose de se mettre au milieu quelqu'un qui doit mourir à cause de son péché on dit Seigneur attend combien de fois il y a des gens que la mort était là les gens disent non il va mourir parce que il a trop fait il a trop fait c'est quelqu'un qui a parlé mal contre Dieu c'est quelqu'un bon les gens ils disent Seigneur attend j'interessais vous savez bien aimé quand nous nous plaçons dans l'intercession nous allons trouver une révélation de la parole de Dieu l'esprit de Dieu va nous inspirer et c'est là que vous allez emmener cette parole cette vérité non pas notre parole vous allez emmener la parole de Dieu vous allez dire Seigneur souviens-toi de moi souviens-toi de moi et j'aime bien l'intercession de Moïse quand Dieu dit j'en ai en dégoût cette grâce Dieu voulait détruire Moïse dit si tu détruis ce peuple-là et fasse mon nom aussi dans le monde ça c'est l'intercession ça c'est l'intercession c'est quelqu'un qui ose avec la foi belle de Dieu et nous voyons un homme il a dit Dieu on ne peut pas faire passer le juste avec les méchants tu ne peux pas faire passer le bon avec les mauvais et ce que j'ai compris quelque part avec les méchants voilà l'efficacité voilà le rôle du ministère des décisions on ne peut pas mélanger dans le même panier le bon avec le juste avec les méchants on ne peut pas bien aimer je m'esprime bien aimé ce que je veux vous dire par là quelque part dans la vie d'un être humain c'est vrai peut-être il a commis un crime mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais en général vous êtes là si je vous dis quelque chose ce matin bien aimé je pense que ça va vous secouer quelque part quelqu'un qui a tué des gens il est venu au Seigneur dans l'église cette personne m'a donné cette personne me donnait son offre il venait me chercher pour me bénir et les gens pointent du dent et ça cet homme-là ne peut pas approcher de lui parce que lui il a tué les gens il a fait ceci il a fait cela parce que tous les gens ont peur de lui mais un jour je parlais avec lui je dis que tu vas vivre longtemps toi il a dit non tu sais sur un régime banane il y a toujours une banane qui gâte je dis j'étais et j'étais donné il venait dans nos réunions bien aimés il prenait la sincère il chantait où est le Seigneur criminel vous savez pourquoi ce que Dieu veut nous montrer parfois nous jugeons mal disons tu sais ce frère-là cette seule-là il n'est pas bon il est il y a une équilologie pour lui il est bon il n'est pas bon il n'est pas bon mais il n'est pas d'un équilologie ah ça c'est un bon ne dis pas s'il amène une enveloppe pour toi ah ça il ne connaît pas un vrai jamais trouver quelqu'un mais à l'instant même Dieu n'est pas bon pour te dire à travers l'intercession on ne sait pas ce qui est le précieux de l'église on ne sait pas ce qui est mort et mauvais parce que Dieu sait dans la vie de l'homme l'homme est créé à l'image de Dieu l'intercession peut changer les situations à l'extrême moi je suis quelqu'un je termine je suis quelqu'un j'aime suivre souvent des fois des procès des procès peut-être le Seigneur m'a protégé pour être avocat j'avais l'inspiration quand j'étais jeune de partir dans cette branche là mais j'aime suivre et après j'explique j'explique avec ma femme avec les enfants je dis comment on va intercéder pour cette personne nous on a vu que la personne elle a tué quelqu'un elle a mal âgé etc mais on ne sait pas quelle cause emmener quelle cause et souvent on le voit ça peut arriver prémédité même si c'est prémédité bien aimé c'est parce qu'il y avait une provocation quelque part parfois ce n'était pas prémédité c'était arrivé comme cela parce que la colère a pris le dessus c'est pourquoi Jésus nous dit de juger personne avant le temps bien aimé ne jugez pas mais tu dois intercéder tu veux gagner ce que tu as perdu alors tu es rentré dans le ministère de l'intercession à partir d'aujourd'hui un intercésor défend la cause des malheureuses et la cause des délaissées bien aimé tu dois défendre la cause des plus faibles amen tu dois défendre la cause des plus faibles et l'église je crois de tout mon cœur bien aimé l'église en est réveil dans ce monde et particulièrement l'église en est réveil dans l'île de la réunion je connaissais ce réveil bien aimé ça a commencé il y a plus de 30 ans il y avait les gens qui étaient en bar les gens qui étaient dans la drogue dans l'alcool les gens qui étaient rejetés de la société mais lorsqu'ils sont venus au Seigneur les gens qui sont venus pour la première fois ils n'avaient pas de paix sabat je vous donne les besoins par exemple le frère le parcer Alex vous prenez que le parcer Alex c'était comme ça quand il venait il venait avec des petits chers des barres d'ailleurs avec son petit chante je ne sais pas s'il avait sabat parce que il n'avait pas de nourriture il n'y avait rien bien aimé mais lorsque le genre ce n'est pas en concernant disons qu'il a changé de religion mais quand les gens l'ont vu maintenant quand tu regardes le parcer Alex il a cravate maintenant il est bien habillé son langage tout a changé bien aimé pour vous dire tout simplement parce qu'il y avait des intercesseurs je suis un homme qui vous parle bien aimé j'ai connu des veilles de nuit par le ciel des veilles de nuit bien aimé pour intercéder pour les plus misérables dans ce pays j'ai vu des tronquages ce qu'on vient tu aussi je vous donne un exemple pour la plupart qui connaissent le frère Patrice Amoron quand il est venu dans l'église il rompait bien aimé les gens les gens venaient dans mes réunions et étaient sous bien aimé les gens ne comprenaient rien quand ils sont là ils étaient délivrés je crois dans la puissance de l'intercession bien aimé je crois que dans la puissance de l'intercession ça va changer notre pays je crois que l'île de la réunion sera chavirée par les sous bien aimé ce qui est mauvais sera dessous ce qui sera bon sera en lui et c'est l'intercession j'avais te dire de commencer à te préparer d'être plus ayant demain 18 toi qui es sauvé toi qui es baptisé toi qui es déjà commencé à entrer dans la vie de prière tu dois intéresser les autres personnes si tu n'intercèdes pas pour ton voisin demain il meurt demain vous savez pourquoi les gens ne font chercher les sorciers pourtant l'église est là le Seigneur c'est gratuit vous savez pourquoi parce qu'il y a personne qui intercède Abraham a intercédé c'est l'exemple que Dieu nous a laissé tu l'as intercédé Amen si tu n'intercèdes pas tu as peur en disant hé ta l'homme s'a intercédé l'esprit m'ouvrir et viens visiter tu sais le Seigneur tu sais voir le Seigneur tu connais ton Dieu tu ne connais pas ton Dieu est-ce que tu es conscient de ton ministère et je termine bien aimé je vous donne une vérité tout l'homme de Dieu qui existait les grandes églises si on peut commencer vous allez si vous aurez l'occasion un jour vous allez demander particulièrement David Yangichou tous les hommes de Dieu comme Boké comme Béné ils vont vous dire avant qu'ils soient arrivés déjà en plein train de développement de croissance dans le ministère et ils ont passé des années dans l'intercession Amen ils ont passé des années dans l'intercession que Dieu te donne un cœur d'intercession Amen tu dois passer dans un autre dévot ton cœur ne doit pas arrêter Seigneur Seigneur bénis-moi Seigneur donne-moi ça c'est joli bénis-moi non tu dois passer laisse ça pour les gens qui arrivent pour la première fois mais tu dois trouver quelqu'un qui moi je remercie à Dieu parce qu'il y a des gens qui sont déjà entrés parce que dans le ministère dans l'intercession on va déraciner Amen on déracine bien aimé on va casser on va briser tout ce qu'il faut briser mais il faut que tu sois prêt il faut que tu sois d'accord avec la tête le grand intercesseur c'est Jésus mettons-nous debout et acclamons le Seigneur pour sa parole ce matin quand tu acclames la parole du Seigneur tu rechames la parole du Seigneur tu ne la clames pas pour faire du bruit tu ne la clames pas pour me faire plaisir mais tu rechames la parole tu dis c'est la vérité du Seigneur et je prends la parole de Dieu sur la paix et le bon nom